Prise de service pour Quentin, agent opérateur de vidéosurveillance à Sortes-aux-Segors. Sous ses yeux aguerris, 25 zones à sécuriser dans 3 secteurs sensibles, Front de mer, Centreville et Bourg de Sortes. On le voit vite sur les caméras, on voit des secteurs qui sont calmes, on voit des secteurs qui sont actifs, donc à partir de là c'est vraiment rapide. Il y a juste à cliquer sur les caméras, fonctionner avec le joystick et tout est dans la boîte. 95 caméras, haute définition, dont 4 permettant une vue à 360 degrés pour une vigilance accrue de 22h à 7h du matin. Généralement on essaie de cadrer au maximum sur les personnes ou alors sur les véhicules qui sont en cause histoire d'avoir un maximum d'informations à traiter. Et ensuite on fait intervenir directement la sécurité ou la gendarmerie qui sont souvent sur place. Précurseur de la vidéosurveillance sur la côte landaise, la station d'Osségor passait de 12 caméras en 2008 à près d'une centaine, dix ans plus tard, 300 000 euros investis cette année en partie subventionnés. Un choix assumé dans la lutte contre les incivilités et la délinquance. Par exemple on a eu une série de vols de vélos où on a pu interpeller grâce au service de gendarmerie les auteurs et restituer les vélos. On a également des vols par escalade, des personnes qui vont s'introduire dans des propriétés privées et ensuite quand elles retombent dans le domaine public, les agents constataient que ces individus avaient un comportement suspect, des objets qui ne tenaient pas d'anormal. On a également par rapport à des agressions, des usages frauduleux de cartes bleues également. A Osségor, cet été, la vidéosurveillance fera office de vidéoprotection. C'est en tout cas l'objectif de la municipalité. Sous-titrage Société Radio-Canada